Le 62e anniversaire de l'indépendance ne passe pas inaperçu dans la commune urbaine de Cancan, à Kéfina précisément, un quartier à forte concentration humaine, la Mamaya. Une tradition qui a lieu pendant la Tabaski, exception fête cette année en raison de la Covid-19. Avec la reprise des manifestations culturelles, la danse Mamaya refait surface. Moment d'extase, mais il n'y a pas que cela. Cette Mamaya qui a été organisée le jour de la fête d'indépendance de notre pays est faite à cause de la sensibilisation pour montrer aux gens comment voter, comment rétirer, pour inciter les gens à aller récupérer la carte d'électeur pour ne pas qu'il y ait depuis le temps de l'eau, le jour du 18 octobre. C'est alors une Mamaya sur fond de sensibilisation pour une large participation à la présidentielle prochaine. Les populations en âge de voter adhèrent à cette dynamique. Un engagement citoyen qui ne laisse aucun doute. La Mamaya, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une tente traditionnelle. Alors c'est un moyen pour les populations de Namaya de manifester leur joie. Et Kephina m'a rassuré par les jeunes, les femmes, les vieux. Et Kephina m'a rassuré que le 18 octobre, Kephina votera massivement. Un peu partout dans le Nabaya, l'heure est à la mobilisation pour un vote massif afin de rélever le taux de participation des électeurs au compte de la présidentielle. 1. 2. 3. 7. 11.